Il y a un an, Loli a été vendu par son grand-père à cet homme, le tailleur du village. J'ai acheté Loli 456 euros, avec trois chèvres, deux pagnes et deux foulards. Et il y avait un peu de sel aussi. J'aimerais tellement épouser un garçon de mon âge. Si c'est ce que tu veux, ta famille doit me rembourser la totalité de la dot, et avec un surplus. Et si un jour elle a envie de le quitter, puisqu'elle tombe amoureuse d'un jeune ? Là, je porte plainte directement contre ses grands-parents, et ils devront me rembourser ma dot. Si cela arrive, c'est qu'elle ne me respecte pas. Madame dit que je ne lui conviens pas, et qu'elle veut se trouver d'autres hommes ailleurs. C'est une attitude de femme ou de putain ? Et sous bon toit en plus. Mais cette fois, Loli ne s'est pas laissé intimider. Le lendemain de cette conversation, Medar nous a prévenu qu'elle demandait l'aide de son association. Je suis venue solliciter votre aide pour quitter cette vie et retourner à l'école. Lorsque je vois les autres filles aller en classe, alors que moi j'ai cette vie de misère sous les ordres d'un vieil homme, je pleure à chaque fois que je me vois dans un miroir. Ce qui nous intéresse, c'est que tu retournes sur les bancs de l'école. On va faire en sorte que tu étudies. En français, on dit A qui ton mari a payé la dote ? A mon grand-père. Il est encore en vie ? Si nous te faisons reprendre tes études, ton grand-père a les moyens de rembourser ton mari ? Grand-père remboursera. Celui que les deux militants associatifs doivent convaincre, c'est donc le grand-père de Loli. L'homme qui l'avait vendu. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment les choses se sont passées pour que nous puissions trouver une solution ? C'était lors des atrocités pendant la guerre. Loli a été violé par ce monsieur. Et selon notre coutume, si un homme prend la virginité d'une fille, cet homme-là doit épouser la fille. Ça m'a fait de la peine, mais c'est la coutume. Elle devait rester auprès de cet homme. Il va falloir insister auprès du vieil homme. Et voilà.